bonjour mes chers élèves de CA1 je suis vraiment ravi de vous rencontrer cette fois sur notre chaîne jacomunic tv je vous présente votre livre préféré l'arbre au mot alors cette fois on va voir un cours très important de conjugaison allons-y on va découvrir ensemble qu'est ce que c'est alors mes chers élèves alors mes chers élèves congélison deuxième partie le présent des verbes en E ça veut dire les lettres ou la terminaison E E R deuxième partie alors d'abord je l'observe et je l'écouvre avant de faire des exercices il vaut mieux de faire l'observation de la découverte parce que c'est un cours important de conjugaison alors j'observe et je l'écouvre c'est la première fois que vous allez voir le type de présent des verbes en E deuxième partie j'observe j'observe je l'écouvre je lis le texte c'est dessous suivre avec moi c'est populaire voilà les chauves-souris portent de belles plumes multicolores ils se reposent la tête en bas elles s'arrachent les plumes et les dents au mondiaux l'homme les remercie je répète encore fois ce petit texte les chauves-souris portent de belles plumes multicolores elles se reposent la tête en bas elles s'arrachent les plumes et les dents au mondiaux l'homme les remercie alors ici elles donnent leurs plumes elles donnent leurs plumes au mondiaux voilà elles donnent leurs plumes au mondiaux c'est page 62 d'accord 62 alors les chauves-souris portent de belles plumes elles se colorent elles se reposent la tête en bas elles s'arrachent les plumes et les dents et les plumes et les dents au mondiaux l'homme les remercie alors recherche les verbes et donne leurs infinitifs alors parmi les verbes ici c'est porte l'infinitif de porte c'est porter l'infinitif de se repose c'est se reposer l'infinitif de s'arrache c'est s'arracher avec « et » l'infinitif de donne c'est donner avec « et » l'infinitif de remercier l'infinitif de remercier c'est remercier alors on a « porte » porté se repose se reposer l'infinitif s'arrache c'est s'arracher donne donne et remercier remercier alors c'est ça recherche les verbes et donne leurs infinitifs qu'ont-ils de commun alors tous se terminent par « et » tous ces verbes là se terminent par « et » alors elles donnent leurs plumes au mondiaux pli l'infinitif de remercier «- on recherche les verbes et leurs sujets et compare les terminaisons des verbes que l'on remarque alors ici les chauves-souris c'est le sujet et il ya toujours les terminaisons OIT et OIT et OIT aussi alors lorsqu'il s'agit de troisième personne du pluriel on met à la fin la terminaison OIT on va voir plus tard Elles donnent leur plumeau module Qui le verbe donner ? Au juge présent Aux trois Personnes du plenaire On dit nous donnons Vous donner Il donne, elle donne Je donne avec eux Tu donnes avec eux Il donne avec eux Elle donne avec eux Nous donnons Ici c'est OMS Vous donnez EZ, elle donne avec eux Elle donne avec eux Récrit chaque forme verbale En coloriant en bleu les lettres Qui ne changent pas Alors les lettres qui ne changent pas On appelle le radical Par exemple D-O-N-N Donne C'est ce qu'on appelle le radical Et la suite du verbe c'est la terminaison Récrit chaque forme verbale En coloriant en bleu les lettres Qui ne changent pas Et en ou celles qui changent Alors celles qui changent C'est ONS C'est ON Et ONT ici On fait le même travail avec le verbe porté Alors Où est le radical ? Ça veut dire La forme verbale Qui ne change pas La forme verbale La forme verbale Qui ne change pas C'est PORTE Et la suite c'est quoi ? La terminaison Nous portons Pour porter Il porte Elle porte Alors normalement Alors normalement Le verbe Il est divisé en deux parties Le radical Et la terminaison Alors nous donnons Nous portons C'est la même chose Tu vois Vous donnez Vous portez C'est la même chose Et c'est terminé de la même façon Il donne Il porte Elle donne Elle porte Ça C'est ce qu'on appelle Le présent des verbes En est Comme donner Comme porter Comme se reposer Comme s'arracher Comme remercier Alors Quand parler verbe donner Et porter Conjugue en présent Ce sont les mêmes Les deux verbes Sont les mêmes Ça veut dire Ils se conjuguent De la même façon Ils se ressemblent Parce que Les deux Les deux Les deux verbes Appartiennent au même groupe C'est le premier groupe C'est-à-dire Les verbes Qui se termine Par la terminaison En est A l'infinitive Alors Que peux-tu dire Des terminaisons De verbes En est Conjugue en présent Ou trois personnes Du pluriel Elles sont Elles sont Les mêmes Elles sont Identiques Elles sont Les mêmes Elles sont Les mêmes Il n'y a pas De différence D'accord Alors je m'entraîne On passe maintenant Des exercices Pour bien comprendre Alors Relais chaque sujet Au verbe Qui convient On a ici Les sujets Comme vous Elles Les oiseaux Les oiseaux C'est Il avec s On peut remplacer Les oiseaux Par il avec s Nous Le mondial On peut remplacer Le mondial Le mondial Et toi On peut remplacer Le mondial Et toi Par vous Alors Vous Vous tremblez De froid Le mondial Et toi Remercier Les chauves Souris C'est la même Regarde Remercier Et trembler Vous C'est la même chose Pour le mondial Et toi Alors Elles Volent Au dessus Du niage On peut dire Aussi Les oiseaux Non Les oiseaux Volent Au dessus Du niage Elles Ne repoussent Pas Elles Ne repoussent Pas Ça veut dire Les plantes Les oiseaux Volent Au dessus Du niage Nous Pensons La couette Nous posons La couette Alors Vous Tremblez De froid Elles Ne repoussent Pas Les oiseaux Volent Au dessus Du niage Nous Posons La couette Le mondial Et toi Remercier Les chauves Souris C'est ça La bonne réponse Suivez avec moi S'il vous plaît Alors Vous Tremblez De froid Reliez Ça Elles Ne repoussent Pas Ça veut dire Les plantes Les oiseaux Volent Au dessus Du niage Nous Posons La couette Le mondial Est moi Ça veut dire Vous Remerciez Les chauves Souris Vous avez bien réussi Maintenant On passe Au deuxième exercice Toujours avec La partie De je m'entraîne Pas 62 La conjugaison De verbe En Et Deuxième partie Réécrire Chaque phrase On remplace Le verbe Conjugué Par le verbe Entre parenthèses Le verbe Entre parenthèses C'est Prêter Marcher Enlever Et réciter Alors Qu'est-ce que Je dois faire Je dois tout simplement Réécrire Chaque phrase Et je Remplace Le verbe Conjugué Par le verbe Entre parenthèses Par exemple Vous ajoutez Une couverture On dit Vous prêtez Une couverture C'est la même Nous passons Près du mondion On dit Nous marchons Près du mondion Elle arrache Les plumes Elle enlève Les plumes Elle raconte Une fable Elle récite Une fable Alors Acheter Remplacez Par prêter Passons Elle est remplacée Par marchons Arrache Elle est remplacée Par enlève N'oublie pas L'orthographe Accent Grave Enlève Comme ça Il raconte Une fable On dit Il récite Une fable Alors Raconte Remplacez Par Récite Alors Conjugué Le verbe Entre parenthèses Au présent Allez Tomber Chercher Aider Manger Glisser C'est un travail Vraiment Efficace Pour bien Maîtriser La conjonction Des verbes Enlève C'est à dire Il y a deux parties La première partie On a déjà vu Uniquement Les trois Les trois Premiers Person Du singulier C'est ça Je Tu Il Et elle Et les autres Deuxième partie Nous Et vous Il Avec S L Avec S N'oubliez pas Que le pronom Person Sujet Est Divisé En Singuliers Pleuré Qui est Première Person Deuxième Person Troisième Person Du singulier La même Chose Pour le Pleuré Première Person Du Pleuré Deuxième Person Du Pleuré Troisième Person Du Plume Tombe Avec O T Sur Le Sol Vous Cherchez Cherchez Ici C'est L'infinitif Mais Vous Cherchez C'est Vous Cherchez Où Dormir Les Voisins Et Moi On peut Remplacer Par un Pronom Person Le Nous Les Voisins Et Moi Nous Aidons Les Sans Abris Tu Manges Comme Ça Avec Es A Ta Fin La Couette Glisse De Son Épaule La Couette On peut remplacer Par Elle D'accord Vous A Compris Toujours Avec Le Thème De La Solidarité On Vient De Terminer Maintenant Le Présent De Verbe En Et Deuxième Partie N'oubliez Pas Aussi Précédemment On a Déjà Vu Le Présent De Verbe En Et Première Partie Alors Les Deux C'est Ça On Divise Le Cour Et On Et Le Présent De Verbe En Et Deuxième Partie Nous Et Vous Et Il Avec S Et Elle Avec S N'oubliez Pas Que Le Présent De Verbe En Et Les Verbes Et Conjé Les Malien Irrégulière Voilà C'est Pour Le Moment Voilà Je vous Propose Des Activités Sur Cahiers D'activités On va Corriger En En Allons Au revoir Maintenant Au revoir Et A La Prochaine Vidéo Sera Pour Les Activités De Conjaison Je vous Propose Des Activités Sur Votre Cahiers D'activités Voilà C'est Tout Pour Le Moment D'activités 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 Sous-titrage ST' 501